Je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour 45 minutes d'échange autour de la signature électronique. Je me présente, je suis Émilien Leclerc, cofondateur de la société Euranov. On est partenaire intégrateur de la solution HelloSign, mais également d'autres solutions. On accompagne nos clients dans leur transformation digitale, en particulier les clubs de football professionnels. On a la joie et l'immense plaisir d'avoir un témoignage client aujourd'hui à la personne de Jean-Christophe Coste du FC Nantes, qui vous fera au cours de cet échange un témoignage client du retour des expériences qu'il peut avoir de la solution de signature électronique. On a également avec nous Marc-Olivier Koudrèche, qui est responsable côté HelloSign, qui aura le plaisir de nous présenter la solution HelloSign en démonstration. L'idée que cet échange puisse être un échange interactif également. Suite à la présentation, on aura également un petit temps d'échange pour répondre à vos questions et également prendre contact pour répondre à vos besoins si des questions se posent autour de ce sujet. On a encore quelques invités. Bonjour Madame Bayard. Je vous propose de démarrer ce webinaire. Est-ce que vous voyez correctement mon écran ? Oui. Ok, c'est parfait. Donc, ravi d'animer et de démarrer cette présentation. Donc, voilà, comme je le disais en introduction, on aura du coup l'opportunité de vous présenter la signature électronique HelloSign avec une démonstration. L'idée étant de, dans un premier temps, faire un tour d'horizon de ce qu'est la signature électronique, les différents usages avec HelloSign aujourd'hui et les avantages que cet outil apporte, notamment dans un club et dans les structures sportives, avec la chance de pouvoir avoir le retour de Jean-Christophe du FC Nantes sur les besoins et les usages de la signature électronique. Je vois qu'il y a encore des personnes qui sont en train d'entrer. Ça n'arrête plus, Emilien, c'est bien. Voilà, je me permets de les inviter à nouveau avant de redémarrer la présentation. Alors, normalement… Non, c'est bon, je les ai fait rentrer. Ok, parfait. Ici, parfait. On va pouvoir reprendre du coup la présentation. Voilà, et puis du coup, enfin, du coup, un petit témoignage client et puis l'opportunité de pouvoir vous permettre de poser des questions. Donc, à Euranov, à moi en qualité de partenaire et intégrateur. Également, Marc-Olivier pour les besoins et les précisions concernant la solution. Et également, l'expérience client de Jean-Christophe. Donc, dans un premier temps qui nous sommes, donc Euranov, on est une société qui a été fondée en 2015. On est 25 collaborateurs et on travaille aujourd'hui avec plus de 250 clients. On a la chance d'accompagner nos clients dans l'univers du monde du sport et de l'entertainment avec des domaines d'expertise dans la transformation digitale et l'accompagnement de solutions clés pour celles-ci. Notamment Salesforce pour l'accompagnement des populations, notamment commerciales, pour la gestion de leurs relations clients. Et on verra que le cas d'usage de la gestion du devis est particulièrement importante, justement, dans l'usage de la signature électronique. Dropbox pour la partie stockage de données et sa signature électronique associée, qui est représentée par Marc-Olivier. On verra également, et on pourra échanger sur des cas d'usage qui sont assez intéressants, à savoir l'utilisation des documents directement depuis Dropbox pour de la signature électronique. Des sujets qu'on traite aussi avec passion sont des sujets autour de la blockchain, de l'e-sport et le développement de portails et de solutions. Quand on parle de développement de portails et de solutions, c'est aussi la possibilité d'intégrer la signature électronique à des développements personnalisés et des solutions qui vous sont propres et dédiées. Donc, on gère aujourd'hui plusieurs marques autour de la blockchain, autour d'applications de gestion en communauté et des marques associées avec lesquelles on collabore, Salesforce, Dropbox, HelloSign et Slack notamment. Donc, HelloSign, aujourd'hui, c'est quoi ? C'est l'outil de signature électronique de Dropbox. Dropbox, dans son catalogue de solutions, a un outil qui est aujourd'hui indispensable aux collaborateurs et aux entreprises, mais également aux particuliers, qui est la signature électronique. HelloSign, c'est une solution qui est aujourd'hui présente dans plus de 80 000 entreprises qui l'utilisent pour automatiser, gérer des transactions, pour gérer tous les types de signatures. On a du coup, au travers d'usages simples, le fait de pouvoir signer de matière totalement dématérialisée tout document, donc par un ou plusieurs signataires, notamment avec des différents niveaux de validation. On a vraiment tout un tas de fonctionnalités qui vont être permises au travers de la solution. J'ai mis en exemple quelques éléments, mais la possibilité de pouvoir envoyer des documents assignés en masse. On a bien naturellement, et avec les certifications que précisera Marc-Olivier, une traçabilité des documents et la piste d'audit pour certifier la signature au travers des moyens numériques. Et naturellement, en fait, un des grands bénéfices de la solution, c'est immédiatement accélérer le traitement administratif, juridique et commercial de la signature. En quelques mots, et avant de rentrer dans le détail, puisque je pense que vraiment ce qui est important, c'est de pouvoir aussi échanger, répondre à vos questions au travers d'éléments concrets, de la démonstration de la signature électronique. On peut citer notamment quelques fonctionnalités qui sont aujourd'hui clés dans l'usage de la signature électronique. C'est l'intégration à vos systèmes d'information actuelles. Il est possible d'utiliser bien sûr la solution HelloSign en tant que telle, à travers de la solution qu'on appelle HelloSign Web App, mais également cette solution s'intègre à différents outils, et en particulier le CRM Salesforce. Avec le connecteur, l'idée étant de pouvoir, de manière la plus fluide possible, intégrer le parcours de signature dans les parcours de relations clients, dans les parcours de vente, dans les parcours juridiques et dans les parcours RH. L'idée, c'est véritablement de rendre le processus le plus fluide possible, et pour qu'il s'efface presque en tant que solution, mais que ça soit véritablement inclus dans les processus métiers d'entreprise. Dans les fonctionnalités qu'on pourra également disposer au travers de la solution HelloSign, pour la signature électronique, c'est la possibilité d'utiliser des modèles. Bien souvent, quand on travaille autour de l'émission, par exemple, de bande-commande, les modèles de documents sont souvent, généralement, les mêmes. L'idée étant de pouvoir s'économiser aussi du temps de travail, du temps de traitement, pour que, en quelques clics, les informations soient pré-renseignées dans le modèle à envoyer, les blocs de signature soient correctement positionnés déjà sur un document, pour que l'utilisateur qui envoie le document à signer n'ait aucune complexité technique à utiliser un modèle. Et ça, aujourd'hui, c'est très important, c'est qu'à l'usage, on s'affranchit presque de la technologie, puisque ça devient totalement naturel. On pourrait avoir, et ça, le témoignage de Jean-Christophe pourrait le souligner, c'est qu'on pourrait avoir quelque part peur d'utiliser une nouvelle technologie, à la fois en interne et pour ses clients, à une certaine impréhension d'utiliser un nouveau moyen de relation, notamment contractuelle. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qui, non seulement, commence à rentrer dans les mœurs, mais est demandé pour sa simplicité et l'usage. On a, comme je l'ai dit tout à l'heure, des possibilités d'intégration dans les solutions cloud, comme Dropbox, dont non seulement on va pouvoir signer de manière fluide, le document dans son processus de vente administrative, juridique, RH, mais la continuité du retour de signature, ce sera également le stockage de ce document, que ce soit dans le CRM, s'il est émis du CRM, ou dans la solution de stockage Dropbox, s'il est envoyé depuis Dropbox. L'idée est de vraiment simplifier à la fois la gestion et le processus de signature, mais également son stockage et la suite de la solution. On pourra citer également au travers de nos échanges et les questions de manière un peu plus précise, notamment dans l'univers du sport, des cas d'usage ou des flancs fonctionnalités, qui pourraient être intéressants. Le but du jeu, c'est de pouvoir aussi, si vous avez des questions sur des cas d'usage concrets, pouvoir y répondre au travers de cet échange. Voilà, donc c'est en quelques mots et en quelques éléments, les fonctionnalités ou des exemples de fonctionnalités que vous allez pouvoir retrouver, dans le cas particulier d'un club ou d'une organisation sportive. On pourra citer les cas d'usage d'envoi de bons de commande pour des abonnements, pour également le recrutement de personnes ou d'un intérimaire, pour toute la partie également, enfin, on a partie de bons de commande pour la partie recrutement et administratif contractuel, même avec les joueurs, c'est également des choses qui se font et qu'on observe sur le marché. Bref, les cas d'usage sont aujourd'hui multiples et adaptés à quasiment tous les cas de figure de signature aujourd'hui. Je vous propose du coup de donner la main à Marc-Olivier, qui du coup vous présentera la solution HelloSign sur la partie WebApp. Est-ce que tu m'entends ? Oui, vous m'entendez ? Très bien. Vous voyez mon écran aussi ? Merci en tout cas, Emilien, tu as bien présenté les choses. Peut-être quelques petits rajouts avant de commencer cette démonstration. Donc, tout ce qui est bien sûr la partie RGPD ou la partie EIDAS, qui est en fait la norme qui réguliarise la signature électronique au niveau européen, que ce soit la version standard, avancée ou qualifiée. Donc, nous couvrons aujourd'hui avec la solution HelloSign tous ces différents principes. N'hésitez pas, comme disait Emilien, à poser vos questions via le chat et on sera ravis ensuite à avoir le témoignage de Jean-Christophe. Donc, par rapport à cette démonstration, alors peut-être que certains d'entre vous, qui est également aujourd'hui présent, avaient peut-être déjà fait usage ou en manière personnelle ou en tant que signataires de la solution, ou vous avez peut-être une solution déjà en place. Donc, l'idée, c'est vraiment de vous montrer un peu comment s'articule HelloSign en termes de simplicité d'utilisation. Donc, au niveau de la démonstration, on a à peu près un quart d'heure. On va essayer de tenir le temps. En gros, il y aura trois moments. Il y aura le premier qui sera plus sur la partie découverte un peu de la console, un peu de la personnalisation de l'expérience que peut avoir l'expéditeur, donc celui qui va préparer un processus de signature. Ensuite, il y aura un exemple sur le bon de commande. Donc, j'ai un petit peu personnalisé aux couleurs du FC. Non, je pense que Jean-Christophe ne m'en voudra pas. Puis après, la partie troisième, ce qu'a évoqué Emilien, qui est la partie plutôt modèle, pour voir un peu comment on peut encore davantage utiliser ce processus-là. Donc, n'hésitez pas à poser des questions. Donc, HelloSign, c'est une solution SaaS, qui fonctionne avec un browser, sur lequel ensuite, on va pouvoir se connecter. Donc, on a différents modes. Donc là, moi, je vais me connecter avec mon compte. J'ai aussi activé la double authentification. Donc, ça, c'est quelque chose d'aujourd'hui, ce qu'on entend, les attaques qu'on peut avoir. Pour tout applicatif, de toute façon, n'hésitez pas. Il faut vraiment activer ces doubles authentifications. Donc là, on va me demander de rentrer un code. Donc, j'ai une application sur mon téléphone qui me donne des codes aléatoires. Et on peut aussi le faire avec SMS. Mais aujourd'hui, il est préférable aussi de pouvoir le faire avec ce type d'application-là, qui sont encore plus sécurisées. Donc, avec ça, maintenant, je suis rentré dans mon espace, dans ma console, en tant qu'utilisateur. Donc, on a plusieurs choses. Donc, je reviendrai sur cette partie gauche après. Ce qui importe aujourd'hui, c'est aussi la partie paramétrage. Donc, en tant qu'expéditeur, donc celui qui va générer un processus de signature. Donc, on a différentes fonctions ici. Je ne vais pas tout couvrir parce qu'on n'aura pas le temps. Mais aujourd'hui, ce qui est important, c'est qu'on va pouvoir personnaliser son échange avec son signataire ou avec ses signataires ou pouvoir personnaliser un peu la relation que l'on a. Donc là, je me suis permis de mettre le logo du FC Nantes. On peut aussi rajouter un slogan, qui est toujours quelque chose qui est intéressant. Vous verrez quand la demande de signature sera renvoyée. Et puis, on peut faire plein d'autres choses. Mais une chose qui est intéressante également et que vous verrez dans la démonstration, c'est qu'on peut aussi, ensuite, à la fin du processus de signature, pointer le signataire ensuite vers une page web sur laquelle on peut continuer à diffuser de l'information. Ici, on va pouvoir stipuler quel est le type de signature que l'on souhaite nous accepter. Est-ce qu'on va pouvoir vraiment faire à la main la signature ? Est-ce qu'on peut l'écrire ? Est-ce qu'on peut importer une image avec un smartphone ? Donc, tout ça, aujourd'hui, c'est des possibilités qui sont laissées ou à l'utilisateur ou ensuite, si vous avez plutôt une démarche avec forcément un administrateur, parce que ça peut arriver forcément dans les entités plus grosses, où il y a quand même l'administrateur qui va prendre un peu la main sur ce que les équipes ou les utilisateurs vont pouvoir faire. Donc, on va vraiment avoir, on va dire, un ensemble de fonctionnalités que l'administrateur va pouvoir définir en fur et à mesure de son cas à lui ou de son entreprise, de ses règles de sécurité et autres. Et c'est là où vous allez pouvoir constater que j'ai bien activé l'authentification avec un mot de passe unique là-dessus. Donc, ça, c'est vraiment la console plutôt à destination de l'administrateur qui va, on va dire, parfois prendre la main sur ce que l'utilisateur peut faire. Mais on peut, chacune de ces fonctions-là, peut être laissées à la discrétion également de l'utilisateur. Dernier point sur la partie paramétrage en tant qu'utilisateur, on va ici définir aussi les formats de date, de pouvoir apporter des informations, de pouvoir également savoir quand est-ce que je vais être notifié, si j'ai envoyé un document de signature, à quelle étape je souhaiterais être notifié dans ce processus-là. Donc, ça, c'est des choses qu'on peut laisser aussi libre à l'utilisateur. Les intégrations, donc ça, c'est ce qu'avait évoqué tout à l'heure aussi Émilien. Donc, c'est une solution qui peut fonctionner en mode stand-alone, donc en mode autonome, mais c'est aussi quelque chose, comme il a précisé, qui peut être intégré, et je crois que c'est le cas aussi du Excelente, avec Salesforce, ou avec SharePoint, ou avec OneDrive, ou avec Google. Donc, c'est des choses d'aujourd'hui, on va pouvoir s'interconnecter. Et puis, l'autre étape, ce que j'évoquais tout à l'heure également, qui était un peu un terme un peu barbare, là, il les app, c'est cette capacité aussi de pouvoir s'interconnecter avec des systèmes ERP, SIRH et autres, qui derrière peuvent se connecter avec le monde des API, avec EloSign. Donc, ça, c'est brièvement sur la partie, on va dire, console, paramétrage. Et maintenant, on va rentrer dans un... Je suis, je vais revenir là-dessus, je suis donc un utilisateur, un expéditeur. J'ai travaillé, donc là, je rentre dans le deuxième cas, qui est la partie bande-commande, et je veux déclencher un processus de signature, on va dire, que je veux créer du début, d'accord ? Pas la partie modèle, ce que j'ai recréé ensuite après. Donc là, on voit ici que j'ai signé ou envoyé. C'est simple, c'est ça aussi qu'il faut retenir avec la partie EloSign. Il y a très peu de clics pour faire avancer tout ça. Donc, j'ai le choix ou d'importer un fichier, ou de prendre un modèle, ou d'ajouter un modèle, ou d'aller l'importer. Donc là, j'ai que la partie Dropbox et Google, la ref, qui sont activés. Mais si je veux activer d'autres modes, je peux également le faire pour aller capturer les documents que je souhaite faire. Là, je vais directement aller sur mon explorateur local pour aller chercher l'information. Donc là, j'ai créé un répertoire propre, en fait, à la démonstration. Je vais chercher mon bon de commande. Je peux maintenant, donc là, j'ai spécifié les documents que je veux faire. Maintenant, en fait, je vais spécifier quels vont être mes signataires, donc ceux qui vont revoir ce document pour le signer. Donc là, je vais juste me mettre, moi, en tant qu'utilisateur, pour que je puisse tout vous montrer à l'écran. Je vais mettre ici une adresse d'un compte de messagerie test. Et là, je vais avoir des choses que je vais pouvoir rajouter, qui sont des choses qui sont importantes, intéressantes, sur deux facteurs, qui sont la sécurité. Donc là, je vais pouvoir rajouter en fait un complément de sécurité pour ce signataire pour accéder aux documents. Donc, j'ai deux modes, ou un code accès ou un code SMS. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un code SMS sur mon mobile. D'accord ? Donc là, on peut le reconnaître. Donc ça, c'est un SMS qui va être envoyé, vous le verrez dans la démonstration. Et ensuite, je vais également demander les fichiers, parce que typiquement, dans le cas d'un bon de commande, si un bon de commande veut être signé, peut-être que c'est une nouvelle entreprise, donc je vais lui demander son CABIS. Donc là, c'est ce que je vais faire. Donc je CABIS, donc là, je dis merci de me fournir votre extrait de CABIS. OK ? Ça, c'est assez simple. Et je vais mettre cette fonction en obligatoire. D'accord ? Donc je veux vraiment qu'un document de ce type-là soit fourni. Je peux en fournir jusqu'à 5. donc sur un autre cas de figure, comme l'a dit tout à l'heure Émilien, je viens d'envoyer un contrat pour un nouveau collaborateur. J'ai besoin d'avoir sa carte d'identité, son RIB, différents documents qui aujourd'hui sont importants pour le recrutement de cette personne-là. Et donc là aussi, je vais le faire. Donc si je venais ajouter un autre signataire, vous voyez qu'ici, il y a des possibilités qui viennent s'ouvrir là qui sont définies à un ordre de signataire. Donc dans le cas de ce que j'évoquais pour un contrat de ressources humaines, peut-être que c'est d'abord le candidat qui signe et ensuite l'entreprise. D'accord ? Bon là, je ne vais pas l'utiliser dans ce cas présent, je vais juste faire un système assez simple. Je peux aussi moi-même signer les documents, donc il ne faut quand même pas oublier aussi ces éléments-là. La signature électronique n'est pas que pour des gens, mes signataires qui peuvent le signer. Moi, si je suis un DAF, je viens de recevoir un document, je dois le signer aujourd'hui, que ce soit sur la réception d'un email avec une pièce jointe ou que ce soit directement, on a aussi une application pour directement sur le smartphone pour aller capter ce document-là et le signer. Donc c'est aussi dans cet usage-là qu'on peut le faire. Donc là, je continue ma progression. Donc là, j'ai bien sélectionné le document, j'ai ajouté des signataires. Maintenant, je vais préparer ce document-là parce que comme je l'ai dit, ce n'est pas un document que je fais à façon. Donc là, j'ai juste mis quelques couleurs et là, en gros, je vais juste mettre quelques éléments. Donc le premier, c'est bien sûr la signature parce que ça, c'est quand même ce qui fait foi par rapport à ça. Je vais rajouter également le nom et le prénom. Donc ça, c'est quelque chose qui va être important de rajouter. Je peux mettre la date. Donc cette date-là, en fait, ça s'affichera automatiquement au moment où le signataire aura déclenché le processus de signature. Et puis, vous avez vu, il y a une demande qui est écrite en dessous là qui dit bon, bon, pour commande. Donc là, en gros, vous voyez ici, donc à gauche, ce sont ce que je peux sélectionner comme champs que je souhaiterais utiliser sur mon document assigné. Et puis, de l'autre côté, c'est plutôt la mise en place. Et donc là, je vais rajouter ici bon, pour commande. Comme ça, en fait, quand la personne va avoir accès à ces différents champs qu'elle va devoir renseigner, eh bien, au moins, elle saura qu'est-ce qu'il faut faire. Ensuite, on peut jouer sur la police. Et là, on peut mettre également des règles et créer des règles. Si la personne remplit tel champ, ça doit faire telle action ou tel autre champ peut commencer à apparaître. Donc ça, c'est ce que l'on peut aujourd'hui mettre en place de manière extrêmement simple comme vous l'avez vu. Donc là, j'ai préparé mon document. J'ai besoin que de ça. Et maintenant, je vais le finir. Donc, il y a aussi une étape qui peut être intéressante, c'est que je peux aussi ajouter une personne. Marc-Olivier, nous avons... Ah, excuse-moi, parce que je ne vois pas les questions. Première question sur l'écran précédent, c'est est-ce que les éléments sont à rajouter sur chaque document ? Donc, je te laisse répondre, Marc-Olivier. Alors là, on est en mode préparation d'un document à façon. Donc, c'est comme si vous aviez un document et vous le préparez. Après, comme on l'a dit tout à l'heure, Emilien, si c'est des modèles qui sont récurrents, à ce moment-là, je peux les pré-préparer. Donc, c'est un principe de modèle. Et à ce moment-là, je pense que ça répond à votre question. Mais là, c'est vraiment le cas que j'explique là. J'ai un document et je vais l'envoyer pour signature. Mais si vous avez des choses qui sont répétitives, à ce moment-là, vous allez plutôt utiliser le mode modèle. OK ? Et puis ensuite, on a également... Vas-y, vas-y. On a également une autre... On a également une autre question de M. McKinland. Quel est le nom de l'application ? Donc, HelloSign, car je continue de faire l'étape de double vérification par SMS. Oui ? Peut-être pour... Vas-y, est-ce que la ligne est mauvaise ? Peut-être... Peut-être, M. McKinland, peut-être pouvez-vous préciser la question si c'est possible ? Bien sûr. En fin de compte, tout à l'heure, pour se connecter, vous aviez évoqué une application et c'était pour connaître le nom de cette application. Ah, c'est Duo. Alors, nous, on utilise en interne chez Dropbox, on utilise Duo Mobile, mais vous pouvez utiliser Google Authenticator, Salesforce Authenticator. Donc, il y a pas mal d'applications comme ça. Et pour le mettre en place, en fait, quand j'ai activé ça pour l'utilisateur, il y a un fameux QR code qui va permettre de renseigner ce nouveau service-là dans cette fameuse application de Duo Mobile. Et ensuite, après, c'est celle qui va me fournir les six digits, donc les six chiffres que je vais renseigner pour pouvoir accéder à cet environnement. Et c'est plus sécurisé qu'un SMS aujourd'hui. D'accord, merci. Bon, je vais garder un petit peu du sujet, donc je m'arrête là. Merci beaucoup. Donc là, on disait, bon de commande, bon de commande, voilà, hop, j'ai déjà écrit les choses. Et là, je dis, merci, ok ? Et j'envoie pour signature. Donc là, je répète, j'ai pris mon document, j'ai préparé mon document parce que là, ce n'est pas un modèle. J'ai stipulé les signataires et j'ai exécuté l'envoi. Donc là, on voit que de mon côté, on m'a dit que tout est bon. J'ai un environnement ici qui est un, comment dire, une console, un dashboard. Donc je vois où j'en suis. Donc là, en fait, c'est la liste de tous mes documents que j'ai fait dans mon environnement de test. Et je vois que je suis en attente de signature pour un document. Donc vous voyez ici, je reprends un peu les informations. Et là, c'est intéressant. donc le nom du document, quel est le signataire. Bon là, il est maquin. D'accord ? Il y a une pièce jointe qui est demandée, c'est le CABIS. Et ça, c'est un document qui est extrêmement important. Donc c'est l'identification du document. En fait, à chaque fois que vous préparez un processus de signature, ça va générer un document unique. Et par exemple, si vous venez à avoir un litige, vous allez pouvoir renseigner ce numéro d'AIT dans la recherche de l'Elocell parce que nous, on va stocker ces documents-là et vous allez pouvoir comme ça récupérer le document. Donc là, je vais rentrer dans ma messagerie à moi. Je vois que là, en tant que signataire, donc là, c'est moi le signataire qui a reçu, alors quand je joue les deux rôles, mais là, j'ai donc reçu ces deux mandats. Donc là, comme vous avez vu, la personnalisation est arrivée et le message que j'ai évoqué est ici. Là, je vois qu'il y a aussi une information sur un SMS. Je vais regarder ce qui se passe. Je clique dessus, donc je suis le signataire. Ah, il me dit, il faut que je confirme mon identité avec ce code. Là, je viens de recevoir en fait un SMS. Je vais rentrer donc le numéro. Alors, le numéro qui est là, c'est 200. Donc ça, c'est vraiment une sécurité complémentaire pour accéder aux documents. Donc, il y a certaines autres acteurs sur le marché qui vous font signer votre document par SMS. Nous, on n'a pas cette philosophie. C'est vraiment le fait de signer parce que c'est plus engageant. Donc, le code SMS, c'est juste une sécurité complémentaire pour accéder aux documents. Donc, le document, vous avez vu tout à l'heure que j'étais en train de préparer, il est là. Je me lance. Donc, en fait, on se lance pour faire la signature. Je vois que donc mon nom est déjà renseigné. Le bon de commande. Donc là, je vais écrire bon pour commande. Je vais accélérer un peu et je vais renseigner ma signature. Donc là, en fait, le système a déjà appris parce que je suis déjà connecté. Mais si ça avait été un nouveau signature, il va falloir qu'il fasse son gribouillis, sa signature ou sinon qu'il tape les informations ou qu'il le copy-colle également et l'image. La valeur est la même. Là, je dois importer un document. Comme vous avez vu, je l'ai rendu obligatoire. Donc là, en fait, j'ai pris un cabinet sur Internet. Je l'ai importé et c'est bon. J'accepte les termes et conditions parce qu'aujourd'hui, HelloSense, c'est le tiers de confiance. Il va prendre les deux parties et l'expérience de signature va se faire sur notre plateforme. Et c'est là où nous, on intervient. Donc, on accepte ces termes et conditions. et le document a été signé et le lien que je vous ai envoyé tout à l'heure, ça, c'est plus une action marketing ou autre. Là, ça permet à la fin du processus pour le cinénaire d'avoir tout de suite accès à de l'information. D'accord ? Donc là, le document est fait. Je vais regarder dans ma console comment dire de... Alors, j'ai été déconnecté parce que j'ai un général de sécurité qui me fait sortir tout de suite mais ça, c'est pas grave. Avec... Hop ! Je reviens dedans. Je remets mon code. Hop ! Donc là, je reviens à l'intérieur, pardon, de mon... Hop ! Je vais le faire. De mes documents. Et là, je vais voir maintenant que le document est en statut signé. D'accord ? Que je peux le télécharger. D'accord ? Que je peux le prévisualiser. Donc là, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais juste le télécharger pour vous voyez à quoi ça ressemble. Donc là, je vais ouvrir avec Acrobat Reader. Et vous allez voir différentes choses qui sont intéressantes pour vous à constater. Donc la première des choses aujourd'hui, c'est qu'on voit que quand vous prenez un processus de signature électronique, vous allez aussi avoir un certificat. Je vais essayer de mettre un peu plus grand. Il va sceller le document. Vous voyez ? C'est cette fameuse barre verte là qui est au-dessus où en fait, on scelle le document avec un certificat. Donc vous avez sur ce document-là, le document, le document ID unique de chez HelloSign qui permet de retrouver ce document-là. Vous avez le certificat qui va sceller le document. C'est-à-dire que si je prenais un éditeur, maintenant, on n'a pas assez de temps, un éditeur de PDF, je le modifie, je vais casser cette clé-là. D'accord ? Je vais casser ce certificat. Je vois bien la pièce joint qui a été rajoutée dans le même document. et je vois surtout autre chose qui est importante aussi quand on fait une approche au niveau des juridictions et autres. Je vais avoir une piste qui va me fournir exactement dans le détail tous les éléments qui sont importants sur ce processus-là. Le document ID, qui a généré la demande, donc c'est marco.adrobox.com, qui a consulté le document parce qu'on a les informations de consultation, d'authentification. Donc là, c'est quand j'ai rentré le code SMS qui a été authentifié aussi. J'ai importé le document, j'ai signé le document et le processus se termine. Ça, c'est le document qu'il y a ici. Alors, certains clients disent est-ce qu'on peut dissocier les deux ? Oui, on peut aussi dissocier les deux parce que dans certains cas, la piste d'audit est préférée à séparer. De toute façon, on peut les retrouver avec ce fameux document ID identifiant du document unique. D'accord ? Donc, je reviens sur ma présentation. Donc ça, ça va me permettre derrière d'avoir les informations que je vous ai évoquées tout à l'heure. Donc ça, c'est un processus simple à façon sur un procès de signature. Je vais finir parce que je vois que le temps avance. Donc là, maintenant, je parle sur l'approche modèle. Donc ce que je vais faire pour très rapidement, je vais créer un modèle. Donc là, le modèle, ce que disait Emilien, c'est quelque chose si vous avez des conditions générales, des clauses de non-diviliation, enfin, toute une série de documents aujourd'hui qui peuvent être réutilisés avec des champs qui peuvent être enseignés, on peut utiliser ce mode de modèle. Donc là, moi, dans le cadre de mon exemple, je fais ça avec les conditions générales du FCDF et Nantes, je ne sais pas si il faut les signer, mais en tout cas, j'ai pris ce document-là juste pour expliquer ça. Là, en fait, je vais définir le rôle de la personne qui devrait signer donc le signataire. Donc là, je vais mettre la direction juridique par exemple, je peux juger d'autres rôles si j'avais plusieurs personnes qui devraient signer ce document-là. Je peux aussi activer la réattribution du signataire. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça, c'est quelque chose d'important. Imaginons que vous définissez que c'est envoyé à Émilien, mais Émilien, il n'a pas autorité pour signer le document, il va pouvoir le transférer, par exemple, imaginons, à Jean-Christophe. Dans ce cadre-là, il va devoir justifier sa réattribution-là, mais tout va être tracé dans la fameuse piste de ligne. Là, je ne le mets pas. J'avance. Donc, j'ai spécifié le rôle de la personne qui devrait signer. Là, je vais juste me mettre en bas ici et je vais juste rajouter un champ parce que je pense que la mécanique, vous l'avez comprise. Je peux rajouter tout ce que l'on voit sur la gauche. Je peux aussi, après, comme j'avais plusieurs personnes, ici, je vais pouvoir jongler entre les personnes, entre les rôles pour avoir ça. Là, on va dire que c'est que la signature. je continue. Toujours le même principe. Est-ce que je souhaiterais mettre quelqu'un en copie ? Par exemple, dans le cas d'un bon de commande, ça peut être intéressant de mettre la DV en copie parce que c'est quand même peut-être le commercial qui va envoyer ce document en signature, mais la DV, c'est elle qui va traiter la commande derrière, l'administration des ventes. Là, c'est bien de les mettre en copie. Là, on va dire la signature c'est GV. Voilà. et j'ai terminé le... Alors, il me manque quelque chose parce que je n'enlève ça et j'enregistre le modèle. D'accord ? Donc là, le document, il ne va pas être envoyé, mais le modèle, il est finalisé, il est préparé. D'accord ? OK. Donc là, je vais ici avoir ma liste de tous mes modèles. Je peux les mettre en favori parce que si vous avez plein de modèles, ça permet pour un tel ou un tel d'avoir un accès direct. j'ai la partie signature des conditions générales et je vais utiliser ce modèle. Et là, la différence par rapport à tout à l'heure, c'est que vous allez voir, le document est déjà prêt. Enfin, il est déjà là. Là, j'ai juste à spécifier donc un nouveau. là, je me mets dans la boucle un marque au ligné qui va acheter. Hop. Tac. Et donc là, je vais prendre mon mail. Et donc là, vous voyez la différence par rapport à tout à l'heure. Vous allez voir juste après. Et je peux rajouter toujours l'authentification. Ça, c'est quelque chose que je peux ou non parce que l'authentification des signataires, elle n'est pas obligatoirement. Si on avait par exemple trois signataires, elle ne va pas s'appliquer pour les trois parce qu'imaginons que c'est pour mon contrat de travail. Moi, en tant que RH, je ne vais pas me mettre un code SMS. Je vais me mettre par exemple pour le candidat. D'accord ? Et là, c'est suivant. Donc là, la différence, vous voyez, tout est prêt. J'ai l'aperçu. Donc là, la différence par rapport à tout à l'heure, OK ? Et là, le modèle, il est parti. Et bien là, ça va être la même chose après. Je vais avoir, il faut juste mettre la mise à jour. Je vais attendre que ça, ça va se mettre. La même chose que tout à l'heure, en tant que moi, que l'expéditeur, je vois tout le statut de mes documents qui sont en attente ou signés. Là, ensuite, je vois qu'en tant que signataire, on switch. J'ai maintenant ce fameux document qui vient de m'être envoyé. Signature, c'est géré. Et là, la même chose que ce que vous avez vu tout à l'heure, le signataire arrive là-dessus. Donc, imaginons qu'il ne soit pas devant un ordinateur. Même chose, il reçoit l'email, il clique, ça se met en fait à la taille de l'écran du smartphone et l'expérience de signature sera identiquement la même pour le signataire. OK ? Là, je vois que j'ai une chose à faire, c'est signer le document. C'est terminé. Je vois que j'ai un bandeau vert qui me dit que c'est bon. Comme tout à l'heure, je dois accepter les termes et conditions et le processus est terminé. D'accord ? Donc là, ce que je vous ai montré, rapidement, parce qu'on est au bout des 15 minutes, je vous ai montré la console. Donc, c'est l'utilisateur, l'expéditeur peut avoir lui son propre espace. On peut avoir l'administrateur qui peut prendre la main pour certaines choses. Ensuite, ce que je vous ai montré, c'est un bond de commande. Donc là, c'est quelque chose que je fais à façon dans l'instant où là, j'ai préparé mon document, j'ai spécif du signataire, je l'ai envoyé et le document est revenu et vous avez vu qu'il avait son document ID dans l'identification du document et sa clé de certification et la piste d'audit. Donc, ces trois éléments-là, la piste d'audit et le certificat, c'est aussi tout ce qui est lié en fait à la partie tamper-proof, ça se dit en anglais et j'ai oublié le nom en français mais je vais le retrouver et ensuite, je vous ai montré la partie modèle qui est typiquement plutôt liée à des documents que j'ai besoin de pouvoir déjà préparer en amont et j'ai juste à l'envoyer. Et ensuite, on a autre chose aussi que Emilien a éloqué, c'est si par exemple, vous aviez, alors là, je suis à nouveau ressenti, ça c'est des choses qu'il faut que je ne paramètre mais ou par exemple, vous avez des nécessités d'envoyer des informations en masse. Si vous avez par exemple, on a un cadre typique d'un client, je m'arrêterai là-dessus, qui aujourd'hui fait signer en fait les clauses RGPD parce que c'est une société dans le marketing qui travaille avec des sociétés de vente en ligne qui forcément a des informations sur les utilisateurs, des informations personnelles et donc en fait, il fait une charte tous les six mois et donc il envoie ça à ses 300 clients et tous les six mois donc il utilise HelloSign, il met ce modèle-là et ensuite il envoie, il télécharge en mode CSV l'ensemble de la liste et ensuite les informations sont envoyées. Voilà pour la démonstration. Je ne sais pas s'il y a les autres questions. Merci Marc-Olivier. On aura peut-être également des questions par la suite. Rapidement, vous passez le micro à FC Nantes donc peut-être plus besoin de le présenter si ce n'est que c'est le finaliste de la Coupe de France de cette édition. On va donner la parole à Jean-Christophe pour évoquer un petit peu ses besoins et comment HelloSign a répondu Alors tu veux que je fasse court ? Emilien, tu veux que je fasse court ou très court ? Écoute, ça dépend de nos interlocuteurs. Court, c'est bien. On va peut-être commencer par quelques questions-réponses si ça te va. Oui, oui. Pourquoi es-tu allé sur la signature électronique Jean-Christophe ? Alors peut-être repréciser le contexte. En fait, moi je suis directeur des ventes en charge des revenus B2B, Sponsoring et Hospitalité du FC Lente. Donc le contexte, c'est le service commercial du club avec un effectif de six collaborateurs donc dans les fonctions commerciales et ADV avec cette important, une ancienneté plutôt importante des collaborateurs et on a un portefeuille composé aujourd'hui d'un petit peu plus de 500 clients cette saison et on adresse un petit peu plus du double de bons de commande et de contrats. Et alors, je ne sais pas si en fait je réponds précisément à ta question, en tout cas l'objectif c'était de faire signer électroniquement des contrats et la mission elle est remplie puisque aujourd'hui on a 95% de nos contrats qui sont signés électroniquement. Alors, un petit mot, je ne sais pas si ceux qui nous suivent sont équipés d'une solution CRN, c'est notre cas depuis trois ans que tes équipes et Emilia ont intégré et que j'administre. En fait, ce qui se passe avec l'histoire du FC Nantes et nos besoins très vite en fait, pour revenir à la signature des bons de commande qui sont des bons de commande d'abonnement, de place ponctuelle ou de contrat de sponsoring, mon témoignage en fait, c'est celui de quelqu'un qui a vu de l'ancienneté ou avec de l'expérience et selon, quelqu'un qui a connu les bons de commande manuscrits qu'on fait signer chez le client et puis qui a connu, je parle au passé parce que ça n'existe quasiment plus maintenant, les bons de commande que l'on expédiait en pièces jointes par mail que le client devait imprimer, signer, scanner, retourner en pièces jointes et que derrière, quand il nous les retournait, on devait retraiter. Donc ça, c'était avant parce qu'il y a deux ans, Emilia, tu m'as convaincu que la signature électronique allait nous faire gagner du temps. Donc pour répondre à ta question, la réponse, elle est là, c'est pour nous faire gagner du temps. Tu avais raison. Tu m'avais aussi dit que le LOSC Lille allait être champion de France en 2021 et là aussi, tu avais raison. Oui, oui. Mais peut-être que tu y es pour rien. Et j'espère un titre pour le FC Nantes dans les prochaines semaines. C'est gentil. Alors, je pourrais vous dire un petit mot sur la Coupe de France et les bons de commande qu'on signe en ce moment. Enfin, je peux même vous le dire tout de suite. La signature électronique, elle n'est absolument pour rien sur le fait que nous soyons au final de Coupe de France. Mais alors, par contre, qu'est-ce que c'est pratique de l'avoir en ce moment où on adresse des dizaines de bons de commande par jour à nos clients pour qu'ils bénéficient de places. Et franchement, c'est un gain de temps considérable. Donc, quand tu nous as présenté la solution d'un logiciel de signature numérique, on va dire reconnu sur le marché, on a eu naturellement des questions pour savoir s'il répondait aux normes de sécurité, de certification. Ça, c'est des questions que le compteur de gestion, la compta, le juridique du club nous posait. Donc, la réponse était oui. Et puis, en fait, on peut dire que dans la mission, là où c'est plutôt sympa, c'est que ça a été simple d'utilisation, plutôt efficace, facile, donc dans la prise en main pour les utilisateurs. Quand je parle d'utilisateurs, c'est à la fois l'équipe commerciale, donc les commerciaux qui rédigent les bons, que facile et gagne temps pour les clients eux-mêmes. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on a supprimé pour le client toutes les contraintes et pour nous aussi, toutes les contraintes opérationnelles d'impression, de scan, d'envoi. Et puis, comme je le disais, on a intégré cette signature électronique sur le CRM. Donc, on a automatisé le process d'envoi sous un format PDF pour répondre à, effectivement, compléter sur la question qui a été posée tout à l'heure. Tous les champs sont prêts, remplis, y compris même l'adresse par défaut du destinataire. On a donc automatisé le suivi, donc le commercial peu suivant en réel l'ouverture de son bon de commande par le client, éventuellement effectuer une relance. Et puis, ça a été évoqué tout à l'heure sur le stockage, nous, le bon de commande et la piste d'audit est rattachée directement au CRM. Et ça, c'est un confort. Puis, je pourrais terminer sur le fait qu'on a été vraiment surpris de l'acceptation très rapide de nos clients par ce principe de signature électronique. On ne s'y attendait pas. Et donc, aujourd'hui, l'immense majorité de nos clients signent leurs documents, leurs engagements, leurs bons de commande que nous leur adressons. Pour certains, même carrément depuis leur revue, le smartphone en quelques secondes. Voilà. Donc, on n'est pas encore au zéro papier parce qu'il y a toujours de vieilles habitudes. Je ne vais pas vous raconter trop d'histoires. Finalement, chez les clients, les vieilles habitudes qui persistent, c'est on demande parce qu'on n'est pas encore complètement rassuré à ce que le bon de commande soit envoyé à l'ancienne. Mais ça, ça tend à disparaître. C'est une question de quelques mois et on peut penser, par exemple, pour la prochaine saison que de 95%, on arrive à 99% de nos bons de commande signés de cette façon-là. voilà ce que je voulais vous dire. C'est rassurant également pour le contrôle de gestion du club et c'est véritablement un gain de temps pour l'équipe commerciale. Donc, on va dire qu'on est très satisfait. Voilà. Merci beaucoup, Jean-Christophe, de ton témoignage. pour initier cette phase de questions-réponses. J'ai une question pour toi, Jean-Christophe. Est-ce que ce gain de temps offert aux collaborateurs et, in fine, aux clients, est-ce que tu as pu sentir au travers de la performance commerciale que tu as pu aller chercher les petits bons de commande en plus ? Et est-ce que tu as vu concrètement une amélioration peut-être du chiffre d'affaires grâce à la mise en place de ces solutions ? Alors, oui, forcément et mécaniquement, à partir du moment où on a de bons résultats sportifs, on fait de meilleures affaires. C'est exact. On participe à une demi-finale puis une finale de Coupe de France. Naturellement, on fait là aussi davantage et je n'irais pas jusqu'à dire que ça fait signer plus d'affaires. ce n'est pas ça. Mais en fait, ça dégage du temps pour faire du suivi ou de la prospection. À partir du moment où on a mis de côté toutes les contraintes, je ne veux pas dire qu'on est plus serein, il ne faut quand même pas exagérer, mais c'est finalement une solution de facilité et notamment en termes de contrôle et de suivi. Et là, pour le coup, oui, ça dégage du temps et donc le temps il met naturellement à profit pour aller faire de nouvelles affaires. Merci beaucoup.